Bonjour, mon nom est Frédéric Bourdon de l'équipe Colobar, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger de façon efficace votre patio en cèdre avec l'huile naturelle Alice de l'Ivos. Le cèdre, vous le savez, c'est un super beau bois. Belle couleur, belle arôme, excellente résistance à la pourriture au fil des années. Cependant, vous savez peut-être aussi que le cèdre exposé aux intempéries va avoir tendance à pâlir, à blanchir et à grisonner relativement rapidement, même dans les semaines qui suivent son installation. Le cèdre, c'est également un bois capricieux. Vous savez, il est rempli de ses huiles et de ses tanins. C'est ça qui le préserve de la pourriture. Mais ces composantes-là naturelles ont tendance à empêcher la plupart des teintures ordinaires de pénétrer dans le bois. Et les teintures qui tiennent dessus vont, dans certains cas, avoir tendance à disparaître, tout simplement. Depuis une quinzaine d'années chez Colobar, on a eu l'occasion de tester des dizaines et des dizaines de produits, toutes marques confondues. Des teintures standards à l'huile à l'eau, des produits libellés, protection pour le cèdre. Et dans les faits, la plupart des produits ne performent pas bien, ou en fait de façon non durable. On en a identifié trois ou quatre qui offrent un bon niveau de protection. Et l'huile à lisse de l'Ivos est un de ces quatre-là. Pourquoi l'huile fonctionne? L'huile à lisse sur du cèdre? Eh bien, d'entrée de jeu, à cause d'une de ses belles caractéristiques, c'est son grand pouvoir de pénétration. C'est également un produit qui est fort apprécié parce qu'il offre une belle durabilité. Au moment de l'application, on réalise qu'il est agréable et facile de pose. Et finalement, c'est un produit qui est disponible aussi dans une belle gamme de couleurs. Parlant de couleurs, ce qui est important de saisir ici, c'est l'importance de la pigmentation. En effet, le bois de cèdre, on le sait, a tendance à grisonner assez rapidement. Les rayons ultraviolets ont tendance à brûler les cellules du bois en surface. Un peu comme la peau exposée de façon non protégée au rayon solaire. Donc, si je fais une analogie, je m'en vais à la plage, je ne veux pas avoir de coup de soleil, j'aurais avantage à choisir une crème solaire avec un FPS d'au moins 60 ou 75. Si j'arrive le matin, je me mets une petite couche de crème solaire 2 ou 5, mais évidemment, la protection ne sera vraiment pas durable dans le temps. Puis, je vais sûrement me retrouver rouge comme un homard en milieu de journée. C'est la même chose avec le cèdre. Une protection incolore, je l'affirme et je le répète, ne pourvoie aucune protection contre les rayons solaires. Vous avez beau mettre le protecteur le plus dispendieux sans couleur, votre bois va grisonner. Donc, c'est important de se résoudre à choisir une couleur. Pour maximiser la performance de notre huile sur le bois de Seine, c'est primordial d'avoir un bois qui est propre, qui est sec et qui est bien sablé. Donc, dans un premier temps, s'il y a présence de contaminants sur la surface, on parle ici de moisissures, de subtiles algues, de mildiou ou un peu verdâtre ou de contaminants gras provenant du barbecue. Donc, c'est important de nettoyer de façon très consciencieuse avec le nettoyeur Glouros 1806 et de bien rincer par après. Si on a un grisonnement marqué, on pourrait avoir avantage à utiliser un nettoyeur dégrisonnant, mais il faudra par contre le rincer très abondamment et par la suite, refaire un nettoyage au Glouros 1806 qui lui aussi va être rincé abondamment. On va prévoir environ deux ou trois jours de beau temps pour que le bois sèche particulièrement et complètement. Et par la suite, ce sera l'étape du sablage. Là ici, je sais que vous ne m'aimerez pas, mais je dois affirmer de façon très ferme que le sablage est essentiel et non négociable. C'est ça, même pour un bois neuf ou un bois vieilli. Dans le cas des planches neuves, c'est qu'elles ont été planées. Et le planage en usine vient comprimer la fibre du bois et créer ce qu'on appelle un glacé d'usinage. Ça, ça empêche l'huile de bien pénétrer dans le bois. Dans le cas de vieilles planches, c'est que la porosité est inégale. À certains endroits, le bois est très rugueux. À d'autres, il a été patiné, poli. Donc, l'huile ne pénètrera pas de façon uniforme. On veut utiliser notre logique au niveau du choix des grains de papier sablé. Normalement, on va commencer avec des grains un petit peu plus rugueux, peut-être 60 ou 80. Puis, on va terminer notre sablage final avec un papier abrasif numéro 100 dans le cas d'un plancher. Au niveau des surfaces verticales, comme une clôture par exemple, on peut utiliser au final un 120. Et dans le cas d'un meuble en cèdre, on peut même utiliser un 150, ce qui fait un fini encore plus ébénisterie, un peu plus doux. La fenêtre météo idéale pour prévoir les moments de pose d'huile, c'est une température aux alentours de 20 degrés Celsius avec un taux d'humidité raisonnable, pas trop humide justement. Si on travaille en plein été, puis qu'il fait en haut de 25 degrés Celsius, bien c'est vraiment important de ne pas travailler au gros soleil de plomb. Donc, on travaille plutôt en matinée avant que l'ensoleillement optimal arrive. Puis inversement, si on est plus au printemps ou à l'automne, quand les températures sont plus fraîches, donc en bas de 12 ou 10 degrés Celsius, bien il faut faire attention. Surtout s'il y a présence d'humidité, l'huile pourrait avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps à sécher. Et c'est toujours dans ces cas-là que le chat du voisin vient piler sur votre patio fraîchement huilé il y a deux jours, puis que ce n'est pas encore sec. Au niveau du calcul des quantités d'huile requise, normalement, on va figurer en moyenne 100 pieds carrés pour un litre d'huile en première couche. La deuxième couche couvre deux fois plus. Donc, un litre d'huile pour environ 200 pieds carrés de surface. Le pinceau est définitivement un outil supérieur au rouleau. Avec un rouleau, on a un peu moins le contrôle sur la quantité d'huile qu'on applique sur la surface et le pinceau aura tendance à pousser de façon plus efficace l'huile dans le bois. Une fois qu'on a appliqué la première couche, elle va être sèche au toucher au bout de quelques heures, mais on doit attendre du jour au lendemain avant d'appliquer la seconde couche. Et la seconde couche, elle-même, va prendre environ 12 à 24 heures de séchage et va atteindre sa dureté au bout de quelques jours, trois ou quatre jours environ. Ça va dépendre des conditions climatiques et du taux d'humidité. D'une façon générale, on a tendance à voir, et ça se vérifie sur le terrain, que les gens qui maintiennent la protection optimale sur leur surface vont avoir tendance à rafraîchir à tous les deux ou trois ans à peu près. Et c'est le double pour les surfaces verticales. Au bout de quelques années, il y a un capital de protection qui est là, qui est présent sur la terrasse, et on peut même espacer encore un peu plus les couches d'entretien. Donc, en résumé, pour protéger d'une façon efficace votre patio en bois, ça prend quoi? Quatre éléments clés. Un excellent produit, une préparation impeccable, des conditions météo favorables, puis des bons outils au niveau de la pose. Vous avez des questions? Vous voulez avoir plus d'informations? Je vous invite à consulter notre site Internet et à prendre contact avec nos experts chez Colobar. on a quand même délicates un petit état de Crer. On aあっ-haut. On a donc Germany.